qui s'exprimera au nom de Région et Peuples Solidaires. Et puis parce que beaucoup de choses ont été dites et par respect les quelques rares qui restent à écouter ce débat et qui effectivement, vu les temps d'intervention longues, ont d'autres rendez-vous ou d'autres impératifs. La Ve République est moribonde et il nous semble qu'il faut l'achever. Nous débattons aujourd'hui du volet 2 de la loi décentralisation version 2013-2014 et comme d'autres l'ont dit, mais certains l'ont oublié, ce volet 2 comprend deux projets de loi. Alors certes, on parle beaucoup du premier, en particulier dans les médias, celui qui porte, entre autres, mais surtout, sur le redécoupage des régions. Il nous semble qu'on est là dans la suite de l'hypocrisie de la loi sur les métropoles qui a été votée il y a quelques mois. Vous vous souvenez, la loi MAPAM, qui consacrait le principe de l'inégalité des territoires. Rappelez-vous, avec cette métropole du Grand Paris, qui paraît-il a du plomb dans l'aile, d'abord parce que les territoires ont du mal à se mettre d'accord, et ensuite parce que l'Etat n'a plus du tout les dizaines de milliards qu'il a promis sur ce projet-là. Et puis, par ailleurs, et je vais faire plaisir à Jean-François Debas, je rejoins M. Bérat, la métropole du Petit-Lyon, qui avait surtout été écrite par et pour son empereur local actuel. Jean-François Debas l'a dit, effectivement, il y a des rapprochements au sein de cet hémicycle. Je rejoins complètement les propos de M. Bérat sur la difficulté et la dualité du lien métropole-région, et je suis même certain que Philippe Rénaud, même s'il n'a pas osé le dire, partage un bon nombre de ses propos. Cette fusion des régions sans redécoupage fin a les mêmes défauts que la loi MAPAM. Il a été fait par et pour quelques-uns. Il a en particulier été fait par les ministres actuels, au détriment d'ailleurs d'un certain nombre de ministres précédents. D'autres l'ont dit, comment parler d'équilibre des territoires de taille quand on consacre une région à deux départements et qu'on en propose d'autres à douze ou quinze départements. Comment est-ce qu'on peut comprendre que la Loire-Atlantique reste en dehors de la Bretagne alors que ça fait quand même des décennies que des milliers de gens, pardonnez-moi, ce sont mes origines bretonnes qui remontent, élus responsables demandent cette fusion et le retour de la capitale de la Bretagne dans sa région. Mais c'est vrai que le Premier ministre précédent n'est plus Premier ministre, il souhaitait cette fusion, le ministre des Armées actuelles ne la souhaite pas. Que dire de la fusion Auvergne-Rhône-Alpes qui crée une vraie fragilité, et d'ailleurs dans le découpage global sur la problématique des régions centres de la France. Je suis certain que si, à l'issue de ce débat, on avait un vote indicatif sur cette fusion, on n'aurait pas obligatoirement une majorité pour cette fusion intégrale d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et d'ailleurs, j'aurais préféré que le président de région s'exprima en son nom propre et après ce débat sur cette fusion de ces deux territoires, qu'est-ce qui nous semble important ? Nous ne sommes pas contre les redécoupages territoriaux, et en particulier ceux des régions, mais que ces redécoupages se fassent en fonction des bassins de vie, en fonction de la réalité quotidienne de nos concitoyens, là où ils travaillent, là où ils étudient, là où ils ont leurs activités. On connaît tout cela. Et dans ce cadre-là, il est évident que la Haute-Loire est tournée vers Rhône-Alpes, mais aussi la Saône-et-Loire qui reste en Bourgogne. Comment imaginer que Mâcon sera rattaché à la Franche-Comté alors que Mâcon est aujourd'hui dans la région urbaine lyonnaise ? Ces débats-là, il aurait fallu les avoir réellement pour effectivement couper les régions et même couper les départements pour en faire des vrais territoires de pertinence qui soient réellement attachés aux citoyens et qui ne soient pas des super agences de développement comme on risque de nous les faire aujourd'hui. Alors Philippe Rénaud l'a dit, le deuxième projet de loi, est le plus important et sans doute beaucoup plus intéressant. C'est celui qui renforce les régions et les intercommunalités. Là aussi, je vais être bref puisque beaucoup de choses ont été dites et pour ne pas vous souler, je voudrais quand même dire que ce renforcement des régions et des intercommunalités, j'ai bien entendu les résistances ici ou là, c'est le projet écolo depuis des décennies. Et c'est vrai que quand Manuel Valls l'a présenté au Parlement, il n'y avait pas beaucoup de banques qui étaient en train d'applaudir à part les écolos. Cela dit, quels sont les points forts dans ce projet de loi et quels sont les points surtout à améliorer ? Il me semble qu'il y a deux grands types de sujets, d'autres en ont parlé. D'abord, la disparition progressive, non pas des départements, mais des conseils généraux, qui pose deux questions. une question sur la clause de compétence générale qu'il faut maintenir aux régions, du coup, puisque le département disparaissant, il n'y a plus de raison de faire disparaître cette clause de compétence générale. Et puis surtout, d'autres l'ont dit, l'invention de la part des régions et de notre région, quelle que soit sa taille in fine, d'un véritable lien, une relation, pas un échelon, une relation de proximité avec les citoyens de son territoire. Deuxième grand sujet de ce projet de loi, en dehors des compétences sur lesquelles je ne reviendrai pas, c'est la question des ressources. Et là, pour faire plaisir à certains élus de mon groupe, j'ai envie de dire paroles et paroles et paroles. On a des promesses, rien de concret. Pourtant, on l'a dit ce matin dans le débat sur le compte administratif, l'autonomie des recettes des régions, l'autonomie fiscale des régions est une nécessité si on veut aboutir à ce que ce projet de loi de décentralisation soit autre chose que la création d'agences de développement. Mais au-delà de l'autonomie fiscale des régions, il faut aussi qu'on prévoit la péréquation entre les régions et surtout, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, la question du rôle de l'État. Parce que si on supprime les conseils départementaux mais qu'on garde les échelons de l'État et les administrations de l'État et qu'on garde le contrôle de l'État sur l'ensemble des schémas et des décisions de la région, les économies seront très faibles, la décentralisation ne sera qu'une déconcentration voire une recentralisation. Pour conclure, il nous semble que le grand absent de ces deux projets de loi, c'est l'égalité des territoires. Et pourtant, les messages de nos concitoyens, pas seulement lors de nos deux derniers scrutins mais même lors des scrutins précédents, ont bien exprimé ce besoin d'égalité des territoires. Il est temps pour nous de passer à la VIème République, mais démocratiquement. Sinon, l'incapacité de nos pseudo-élites à entendre le message de nos concitoyens risque de nous amener, certes, à la fin de la Vème République, mais pour une solution un peu tyrannique, nationalo-populiste, que nous connaissons bien ici, dans cet hémicycle, grâce à la proportionnelle et grâce à la réalité et le sens des interventions que nous entendons régulièrement, qui sont assez nauséabondes, et on l'a entendu encore tout à l'heure, et révoltantes, de ceux qui sont physiquement dans cet hémicycle, mais surtout politiquement, à l'opposé des écologistes. Ça nous donne un avant-goût de ce que sera la France si nous ne faisons pas cette VIème République démocratiquement. Repensons donc ces deux projets de loi avec au cœur l'égalité des territoires et l'égalité des citoyens. Et je passe la parole à Noël Communaud. Alors, c'est moi qui vais le faire. Je donne la parole à M. Communaud s'il me la demande. Voilà. Oui, merci, M. le Président. Je vais parler trois minutes de ce qui était prévu au nom des mouvements régionalistes des Bretons, des Asciens, Corses, Basques, Catalans, Occitans et Savoyards. Et en qualité du mouvement région Savoie, puisque j'ai été élu à ce titre-là, je serai trois minutes dans le mandat. Les régionalistes, pour dire en deux mots ce que je sais, c'est des gens qui dévendent des régions à taille humaine, fortes de leurs compétences, donc des régions plus autonomes et qui souhaitent une organisation plus fédérale pour la France. Et ce matin, j'ai entendu vanter le fédéralisme par plusieurs orateurs. Je ne veux pas m'exprimer sur la réforme elle-même puisque je l'ai fait dans un texte que j'ai envoyé à tous les conseillers régionaux assez détaillés et plusieurs articles. Je vais même parler de la Savoie. Alors, la Savoie, un tout petit rappel historique parce qu'il va se poser un certain nombre de problèmes d'application de cette loi à la Savoie. historiquement, au moment de l'annexion, les émissaires de Savoie obtiennent de l'empereur qu'on ne touchera pas ni à la cour d'appel ni à leur département. C'est une donnée. En 72, on a un peu forcé la main aux Savoyards pour se noyer dans une grande région qui était la région Rhône-Alpes. Et puis, le 4 juin 2014, les Savoyards ont appris que le découpage de la France par la voie est un petit peu monarchique, j'allais dire, avec pour conséquence une dissolution de leur territoire dans une région encore plus grande de 67 000 km². Alors, la suppression des départements qui va être l'ultime étape de cette réforme fera disparaître la notion même de Savoie puisqu'il n'y aura plus de collectivité qui portera ce nom. Les Savoyards seront devenus des Rhônes-Alpins au Vernia. Et il en est de même, et ça pose un gros problème pour l'Alsace ou pour la Bretagne puisque l'Alsace, il n'y aura plus de région Alsace ni de département Alsace, il n'y aura plus de région Bretagne, ce sera une région au profit du Grand Ouest. Donc, tous les régionalistes se posent la même question. Comment se fait-il qu'on est en train de faire disparaître des territoires qui ont encore une identité en les siphonnant de l'intérieur, un petit peu comme les départements ? Alors, le Premier ministre a montré à maintes reprises son opposition au régionalisme, il vient de déclarer hier que la loi ne visait pas à faire revivre les identités, c'est clair, mais à donner la priorité au développement économique comme si les deux pouvaient s'opposer, il n'y a pas d'opposition entre les deux. Donc, comment un Savoyard peut-il imaginer aujourd'hui que la Savoie va disparaître ? Ça n'est pas possible. Donc, le mouvement Région Savoie que je préside existe depuis 40 ans, depuis la création de la région Rhône-Alpes dans laquelle les Savoyards ne s'étaient pas reconnus. Je le dis dans cette enceinte, il est temps maintenant, il est impératif que les Savoyards avec leurs élus trouvent une solution pour empêcher la disparition de la Savoie et beaucoup de départements veulent pouvoir, ce n'est pas les seuls départements, beaucoup de départements veulent pouvoir choisir leur région de rattachement, ce qu'on appelle l'option. L'option de quitter sa région ne leur sera pas donnée, apparemment, c'est l'État qui en décidera, sauf dans certains cas puisque dans le cas de Lyonnais, deux personnalités lyonnaises se sont bien mises d'accord pour absorber un département et ce n'est pas l'État qui l'a décidé. Aussi, puisque la Savoie n'aura plus d'existence, puisque la région Rhône-Alpes sera réduite du fait de la métropolisation de Grenoble et de Lyon et qu'elle va chercher son salut du côté de l'Auvergne, nous faisons une proposition claire qui est de remplacer l'idée d'une maxi-région ingérable et lointaine de région Alpes-Auvergne-Rhône-Alpes de créer à ce moment-là deux régions et deux métropoles. Les deux métropoles sont déjà créées. Les deux régions, c'est la région Savoie qui serait plus grande que la plus grande des régions de l'Arc-Alpin et la région Rhône-Auvergne qui serait aussi largement à taille européenne puisque Rhône-Alpes l'était déjà, vous le disiez, M. le Président. Les deux métropoles sont déjà créées et ce matin, bon, une autre proposition a été faite dans la personne de Bernard Accueillé qui a fait une autre proposition de créer une métropole Savoie qui regrouperait les départements. Je pense que ça, c'est fait pour ménager peut-être la possibilité pour un Savoyard de prendre la direction de la région Rhône-Alpes à la prochaine échéance. Mais je pense que M. le Premier ministre a sans doute oublié une phrase de Mitterrand en 1981. « La France a eu besoin d'un pouvoir fort et centralisé pour se faire. Aujourd'hui, elle a besoin d'un pouvoir décentralisé pour ne pas se défaire. Or, la réforme recentralise puisqu'elle donne beaucoup de pouvoir aux préfets. » Et puis, dernière citation, celle de François Hollande en mars 2013 que je ferai mienne. « Le temps est venu de laisser plus de liberté aux collectivités, y compris pour imaginer des configurations adaptées à la réalité des territoires. » Quand on écoute bien cette phrase, c'est exactement ce que les régionalistes souhaiteraient. Malheureusement, ce n'est pas ce qui entend se faire et c'est ce que nous nous proposons. Je vous remercie, M. le Président et vous tous. Merci, M. Comino.